Bonjour à tous, le pape François ici en Birmanie a rejoint pour l'après-midi Naipido, la nouvelle capitale du pays, pour la cérémonie officielle de bienvenue. Elle s'est déroulée au palais présidentiel. Le pape François a rencontré le président birman. Et Osun Tzuchi, la dame de Rangoon, prix Nobel de la paix, c'est avec elle que le pape François a choisi d'échanger son premier discours officiel sur le sol birman. Cela s'est déroulé au palais international des congrès de Myanmar. En réponse, le pape François a manifesté à Osun Tzuchi toute sa reconnaissance pour son invitation, également pour son engagement en faveur de la paix. Osun Tzuchi incarne l'opposition aux 60 années de junte militaire, au cours desquelles les minorités ont été maltraitées, persécutées. Devant elle et devant les autorités du pays, le pape François a déclaré que le peuple a beaucoup souffert et continue à souffrir à cause des conflits civils et des hostilités qui n'ont que trop duré et qui ont créé de profondes divisions. Hier soir, le chef de l'armée a rencontré le pape François. Une rencontre anticipée et ça n'est pas anodin, puisque du coup cela a été la première rencontre avec une autorité dans le pays. Le chef de l'armée a indiqué au pape qu'il n'y avait aucune discrimination religieuse en Birmanie. Aujourd'hui, sans les nommer, le pape a dénoncé les conséquences de la politique des militaires, qui détiennent encore les ministères cruciaux de l'intérieur, de la défense, des frontières. Il a également appuyé les Nations Unies, qui œuvrent pour la justice et le respect des droits de l'homme. On peut avoir en tête qu'ici, l'ONU accuse l'armée birmane de répression, d'attaque brutale bien organisée et systématique envers les Rohingyas. Mais il y a d'autres conflits avec divers groupes ethniques en cours en Birmanie. Le futur du Myanmar doit être la paix. Une paix fondée sur le respecte de la dignité et des droits de chaque membre de la société, sur le respecte de chaque groupe étnique et de sa propre identité, sur le respecte de l'État de droit et d'une ordine démocratique qui consente à chaque individu et à chaque groupe, n'importe qui, excluse, d'offrir sa légitime contribution au bien commun. Dans son premier discours en Birmanie, le pape François a respecté la demande de l'archevêque de Rangoon de ne pas prononcer le terme de Rohingyas, le nom de ce groupe ethnique des musulmans de l'État de l'Arakan, un nom qui est contesté ici. Le pape François a encouragé le processus de réconciliation nationale, la conférence de paix de Panlong qui patine, qui a été lancée en 2016 par Osan Tzouchi. Et en responsable religieux, le pape vient également dire que les communautés religieuses ont un rôle particulier à jouer ici pour la paix. Les religions peuvent s'envolger un rôle significatif dans la guérison des ferites émotives, spirituelles et psychologiques de ce qu'ils ont souffert dans les années de conflits. Attingent des valeurs profondément éradicates, elles peuvent aider à distirper les causes du conflit. construire ponts de dialogue, rechercher la justice et être une voix prophétique pour ceux qui souffrent. Selon la vision du pape François, les religions sont appelées à être une force de pardon, d'unité et non une source de division et de méfiance. Il faut dire qu'ici, un certain nombre de bouddhistes ont propagé des discours haineux et provocateurs. Ils ont longtemps été encouragés par la junte militaire. Ce matin, c'est en frère que le pape François a dialogué avec divers responsables religieux. Aujourd'hui, nous éprouvons souvent une tendance globale à l'uniformité, à tous faire pareil, mais ça tue l'humanité. C'est ce qu'a indiqué le pape François. Notre père est un, nous sommes frères, n'ayons pas peur des différences, échangeons et c'est ainsi que la paix se construira. C'est dans cet esprit que le pape François rencontrera le conseil suprême des moines bouddhistes de la Sangama Nayaka. Ce sera demain, mercredi, à Rangoon. Et on le sait bien, le pape François vient ici aussi pour confirmer ses frères dans la foi. Il l'a rappelé à Osan Tsuchi. Il célébrera la messe à Rangoon avec des milliers de fidèles. Et il rencontrera également les évêques birmans dans l'après-midi. Des étapes, bien sûr, que nous suivrons de près. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble des flashs depuis la Birmanie sur le site internet de KTO.